et bonjour aujourd'hui je vais répondre à une question simple et que beaucoup de gens se posent la sauce tomate comment la choisir comment la préparer comment l'assaisonner je vous ai donc mis un assortiment des marques que vous trouvez à peu près chez tous vos fournisseurs habituelles il y en a d'autres qui existent ce qu'il faut savoir c'est que une bonne sauce tomate c'est une tomate qui vous plaira et qui plaira à vos clients donc pensez bien à la goûter à faire goûter à vos clients vérifier leur retour parce que c'est eux qui nous font vivre la tomate c'est important lorsque vous l'ouvrez vous devez voir des grains de tomate en effet si il n'y a pas les grains c'est que les grains ont été broyés et ça va favoriser l'acidité de cette sauce ensuite vérifier qu'elle est bien à base de tomate à quasi 100 % 97 98 % c'est précisé dans la composition si jamais vous trouvez votre tomate acide certains restaurateurs vous diront ajouter un petit peu de sucre ça peut se faire ça casse l'acidité ça favorise l'appétence ce petit goût de reviens-y je ne suis pas pour personnellement parce que si vous avez besoin de casser l'acidité de votre tomate c'est qu'elle est trop acide c'est qu'elle n'est pas bonne qu'elle ne vous convient pas donc essayez en une autre pour ce qui est de la préparation vous l'ouvrez ça sent la tomate véritable vous voyez les petits grains vous versez la boîte vous rincez le fond de sauce avec un petit peu d'eau ce qui diluera votre sauce sans la rendre trop liquide non plus c'est important pour garder sa consistance à l'étalage et son goût de tomate véritable vous pouvez pourquoi pas rajouter un petit peu d'huile d'olive attention cependant à ne pas la rendre trop grasse et à utiliser une huile d'olive de bonne qualité c'est important aussi il faut assaisonner principalement avec de l'origan l'épice par essence de la pizza c'est elle qui donne son goût tellement reconnaissable à la sauce pizza sachant que certaines sauces sont bien souvent déjà assaisonner on peut s'arrêter là cependant si vous souhaitez aller plus loin et personnaliser davantage vous pouvez rajouter du thym du romarin pourquoi pas un petit peu d'ail un petit peu d'oignons confit pourquoi pas une touche personnelle comme un peu de curry et surtout surtout l'ingrédient qui rappelle l'italie le basilic enfin rien ne vous empêche de faire votre sauce tomate cuisinez vous même à base de tomates véritables à la poêle à feu doux cependant faites attention à cette règle fondamentale n'écrasez pas les pépins ne broyez pas la sauce tomate en cassant les pépins car ça va favoriser de facto son acidité voilà j'espère que j'ai été clair dans mes explications et que ça va vous aider à bien choisir et préparer votre sauce tomate bon service à bientôt au revoir